Salut les amis, je m'appelle Poké, je suis un fan de Pokémon. Je vais parler des types Pokémon en commençant par le type Ténèbre. Le type Ténèbre sont liés aux peurs. Bon, il y a aussi le type Spectre et le type Insecte. La peur du noir, le type Ténèbre. La peur des fantômes, le type Spectre. Et la peur des Insectes. Bien sûr, c'est le type Insecte, logiquement, parce qu'on entend son nom. Mais ce qui est bizarre, c'est que là, genre, t'envoies Yveltal vs Shunipan. Eh bien, c'est Christiane. Pourquoi Shunipan ? C'est le deuxième Pokémon le plus de l'anime dans mes games frics. Des fois, j'aimerais bien que le type Insecte soit... C'est que le type Ténèbre soit un type très fort, mais le type Insecte le bas. Car, certains Insectes peuvent voir dans le noir. Ce qui fait que le type Ténèbre a un peu l'avantage, vu qu'il y a la peur du noir. Les fantômes règne dans les Ténèbres. Donc, les Pokémon de type Ténèbres peuvent carrément contrôler les types Spectre. Maintenant, je vais un peu parler des types des contes. Il y a déjà le type Fée, qui est un type beaucoup aimé par les fans. qui se retourne par les filles, je ne sais pas pourquoi, à cause de l'infalie. Merci Kalos ! Donc, il y a aussi deux types qui sont liés en compte avec le type Fée. Le type Té, le type Acier, et le type Dragon. Bon, ok. Quelle est la créature mythologique la plus puissante que tu aurais imaginé ? Le dragon, bien sûr ! Mais qu'est-ce qui est plus fort que celui-là ? L'autre dragon, bien sûr ! C'est juste que le type Glace, comme un dragon, ça a un sang froid, le type Glace. Ce que ça fait ? Ben, le type Glace, ça le refroidit, donc comment c'est que les lézards peuvent congeler ? Je ne sais pas pourquoi c'est possible, mais bon, c'est un livre qui me l'a dit. Donc, comme les lézards peuvent congeler, le type Glace a l'avantage sur le type Dragon. Sauf que le type Dragon, il y a encore le type Fée qui me démonte. Non, mais wesh ! Game Freak ! Pourquoi une fée qui fait 1 cm peut combattre un dragon qui fait combien déjà ? Ah oui, 40 mètres ! Ben, j'ai rien compris à la vie de tous les jours sur Pokémon, mais au moins, je les connais tous. Mais bon, ok, bon, le type Asier est un poison pour les fées, on le sait. Donc, maintenant, je crois que je vais parler des Pokémon type Feu, Sol, Plante, Roche et Eau aussi. Commençons avec le type Feu, qui est quand même beaucoup aimé. Ce retour avec l'arrivée de Groudon à O.N., 3ème génération. Bon, Groudon, il a du style, déjà à cause de sa deuxième forme. Non, mais sa deuxième forme, c'est plus Groudon, c'est juste un volcan. Oh, ça se voit bien que c'est très rouge, c'est un du magma. Mais bon, ça se voit bien que c'est des éléments. L'eau, le feu, la terre et l'air. Les 4 puissances élémentaires. Je ne vais pas continuer parce que je dis. Donc, le type, ok, le type qui peut vaincre le type Feu, eh bien, c'est le type O. Je ne sais pas pourquoi c'est... Bon, ok, on l'a compris. L'eau, ça éteint le feu, sauf que ça n'éteint pas le magma. Eh bien, ouais. Et Groudon, c'est du magma. Et c'est aussi du sol. Donc, bon, ok. Il y a aussi le type Roche qui... Le feu ne fait pas trop de dégâts sur le type Roche. Mais, le type Roche... Mais bon, ok. Le type Roche, j'ai une faiblesse. Le type Sol. Ok, Game Freak, merci. Merci pour votre présentation. Je voudrais bien une 10e génération avec un cheveu. Vous voyez, il y a un dragon. Parce qu'il y a les types. N'oublie pas qu'il y a les types spéciales. Et les types... Attends, je me rappelle. Bon, ok. Et les types... Et les types physiques. Bon, ok. Évoli, il n'a que des évolutions physiques. Les fées, les ténèbres. Bon, pendant ce temps, je ne parle que de types physiques. Mais le type plante. Eh bien, pourquoi on n'a pas eu de la première génération ? Le premier Pokémon qu'on voit, c'est Bulbizarre. C'est le premier Pokémon. Et les types plantes. Eh bien, l'évolution qui plante, l'évoli. Eh bien, on a eu la 4ème génération. Il a mis genre 40. Il a mis je ne sais pas combien de temps à imaginer un Pokémon qui n'est franchement pas ce qu'il est. Donc, normalement, avec l'arrivée des Pokés. Bon, aussi, le ciel, c'est plutôt une Pokémon type électrique. Qu'on va parler plus tard. Bon, maintenant, repartons avec les types spectres. Ces Pokémon sont des âmes mortes. Déjà, le premier Pokémon qui est une arme morte, c'est Ectoplasma. Déjà, il y avait un Ectoplasma. Son histoire, elle est vraiment triste. En premier, il n'y avait qu'un seul Ectoplasma. C'était quelqu'un qui était mort et maudit. Donc, pour se venger, il tua d'autres personnes avec ses pouvoirs très violents. Et Ectoplasma crée une grande colonie d'Ectoplasma qui envahit le monde entier. Ce n'est pas pour lui qu'on le voit dans les régions les plus connues. Bon, il y a aussi d'autres Pokémon qui sont stylés comme Branette. Franchement, il est bizarre, stylé. Lui, avec sa méga évolution. Sa méga évolution, en fait, Branette, c'est une poupée vaudou. Sa méga évolution, c'est ça. Une poupée vaudou qui a, en plus, qui perd son âme. Et en plus, le pire, c'est que ce n'est pas l'humain, mais une poupée. Et une poupée, ça ne peut rien faire. À part qu'une poupée va te faire voir des étoiles. Parce que tu as besoin d'une étoile pour créer une poupée vaudou. Bon, j'avoue, c'est très triste le type Spectre. Et donc, c'est pour ça qu'on va reparler du type électrique. Bon, ok. Tout le monde connaît Ziraora. Il est aussi Pikachu. Tout le monde le connaît. Il est franchement bien, mais très stylé. Bon, il y a encore des types que je n'ai pas parlé. Mais je crois que je vais les parler dans une autre vidéo. Là, c'est les types quand même les plus connus que je fais. Donc, le type électrique est connu grâce à Pikachu. Merci Pikachu. Ton Gigabax, il est trop moche. Voilà. C'est cool. Bon, j'avoue, il est immense. C'est pour ça que je n'ai pas voulu le montrer dans cette vidéo. Bon, mais quand même, Ziraora, il est bien stylé. C'est un fabuleux. Il envoie des ongles tellement puissants que ça peut détruire une ville. Et bien là, il est stylé. Mais Game Freak, comment là, t'as fait du bon boulot. C'est pas comme Ranette où là, t'as fait souffrir des gens. Surtout des filles parce qu'elles étaient accro à des poupées. Mais surtout, ne fais pas des pokémons qui vont rendre tristes et genre comme Branette. Mais moi, ce que je veux, c'est qu'il y a un pokémon qui est bien stylé comme Ziraora. Genre, parce que lui, Ziraora, voilà ce qu'il fait. Il crée des ondes surpuissantes. Ah, surpuissantes, qui sont tellement puissantes que ça peut détruire une ville. Ah ben ça, je l'ai déjà dit, c'est pourquoi je le répète. C'est trop de mémoire, c'est trop. Je crois que je me suis fait un orage sur la tête. Non mais, non mais franchement, Elector, au moins lui, c'est le pokémon mais elle est à l'envers. Et je sais pas pourquoi, il fait ma taille. Et ouais, c'est moi, il y a des pokémons, ils ont l'air trop gentils. Comme Elector, et bien il fait la tête. Il fait, euh, oh, euh, bon, je vais pas dire parce que vous allez être choqués. Mais bon, je crois que, bon, je ne sais pas de quoi vous parler. Donc, je vais vous donner la description de Ziraora, du Pokédex. Alors, déjà, il faut que je m'en rappelle. Une seconde plus tard, il l'est. Alors, voici la description de Soleil et Lu. Bon, en fait, je sais pas, je sais pas trop parce que j'ai encore chopé sur un livre. Alors, voici la description. Donc, déjà, déjà, son attaque Plasma Punch, elle est super célèbre. Plus son talent Absorbe Volt, qui est déjà bien pour un talent. Déjà, là, tu peux rien lui faire. Je te choisis ! Arkeu, c'est hyper électrique. Arkeu, pourquoi tu lui fais rien ? Oh, il a Absorbe Volt. Ah, ok. Mais ta sorte. Mais tu peux l'arrêter. Eh ben non, il Absorbe mon électricité. Tu crois quoi ? Donc, voici la description. Il déchiquetait son adversaire avec ses crimes chargés d'électricité, même si ça cible. Évite l'attaque, elle reçoit un coup de jeu. Bon, ok, t'es pas sympa. Bon, allons avec un autre Pokémon. Le deuxième Pokémon le plus connu, qui apparaît sur 120 cartes, Pokémon archi rare. C'est bien sûr le fameux Dracofeu et ses deux méga-fonsions trop stylés. Bon, parlons de la première, la plus connue, Dracofeu I, méga Dracofeu X. Bon, j'avoue, il est stylé, même si je préfère le Y. Mais bon, il cale le type dragon. Il fait référence à un dragon qui a la rage parce qu'il a attrapé le coronavirus. Et il a des flammes bleues. Ok. Et bon, on dirait genre que là, t'as des cheveux qui sortent de ta bouche. Tu les as pas en bleu. Franchement, c'est... Franchement, franchement, pour moi, il est moche. Bon, ok, avec son... Bon, avec Feu Follet, il devient plus puissant. Certes. Mais bon, il est nocturne. Il est nocturne. Merci Luna là de le renforcer. Tu peux partir s'il te plaît. Parce que moi, je préfère le Y. Lui, c'est ça, le Galéo. C'est genre Sacha et Solgaleo qui lui fait un câlin. Le dernier épisode de Soleil. C'est l'une. Et après, il va aux étoiles. Il va au ciel. Sacha, il est comme ça. OUI ! C'est un peu comme s'il était sur le cou de Solgaleo. Il le tient. Il dit, allez, au secours, au secours, au secours. Et là, Solgaleo, il s'en fout. Il revit. Ça, Sacha, il est comme ça. Et là, il le fait manger du sable comme s'il n'existait pas. Bon. Bon, allez, je rigole. Mais bon. Donc, il y a aussi... Bon, parlons de l'autre. Donc, Emon, c'est Solgaleo. Mégadracofeu Y. Bon, s'il val... Bon, j'aurais... Ça serait mieux que Mégadracofeu Y, ça soit l'autre. Et que Mégadracofeu X, ça soit l'autre. Parce que ils ne correspondent pas à Ivelsal et Cernéas. Donc... Donc, Mégadracofeu X... Non, Mégadracofeu Y, je comprends tout le temps les deux. Il est beaucoup plus stylé. Déjà, sa flamme, elle fait un mètre. Moi, comme ça, c'est pas sympa. Et il a des comptes sur la tête pour péter un mur. Il a des îles qui peuvent créer des mots violent tellement puissants que ça peut détruire le château du Président de la République. Et ses griffes... Oh, ses griffes sont trop belles. Oh, ses griffes sont trop belles. Mais là... Là, c'est pas des griffes qu'il a. C'est pas de la peau qu'il a. À côté de ses griffes, c'est pas de la peau. C'est juste un poignard. Ouais, c'est un poignard. Comme ça, il peut détruire mon micro. Ok, bon. Les deux sont pas sympas. Mais je préfère que... Bon, je sais pas qui choisir. Sur ProcaroMico, j'ai choisi le X. Même s'il était trop moche. Et je préférais le Y. Mais bon, le Y... Le Y, c'est en pour... Je l'aime. Je l'aime. Bon, ok. Le Y. J'avoue qu'il est pas trop aimé. Et que tout le monde préfère le X. La nuit et le jour. Bon. Bon, je crois qu'on en a assez. On va aller avec les types de glaces. Bon, avec une photo d'une image qui vient de... Bon, qui... Bon, d'une photo. Moi, je vais dire qu'elle vient de ici. Enfin, c'est la glace. Bon, ok. Il y a un flocon de neige. Ça, normalement, ça, c'est fait avec du verre. Donc, ok. Bon, un flocon de neige. Et après, on voit... Et après, on voit... Goupi qui dit à Lola. Qui fait une danse avec de l'eau comme ça. Je suis indien. Je suis chinois. Mais j'arrive pas. Non, mais franchement. Tu vas... Me dis pas que tu vas... A côté de chez toi. Si. Ok, va le faire à côté de ton brésor comme ça. Il te relâche. Bon, tu les... Bon, l'époque, un petit de glace, ils sont enneigés. Logiquement. Logiquement, c'est de la glace. Mais... L'époque... Mais... L'époque, un petit de glace, ils ont une forte défense. Ce qui les rend... Quand même... Beaucoup. Qui les rend très très forts. Et... Et... Quand même, ils sont... Bon, j'avoue, avec l'arrivée des Tarticodins. Première génération. On peut pas dire l'arrivée parce que c'était... Le numéro de Pokémon que je me rappelle plus quoi. Qui a été... Qui a été un des pires légendaires. Bon, ok. Dans Pokémon Trash, on a... Quelqu'un en a parlé. C'est le pire légendaire qu'on aurait vu. 10 dégâts. On aurait pu voir mieux. Bon. Allez. Bon, on... On repasse au Pokémon type électrique. Bon, ok. On passe au Pokémon à Arceus. Bon, type électrique. J'avoue, Arceus, il a... C'est lui. Bon, je vous donne la description d'Arceus, le dieu des Pokémon. Bon, attends. D'abord, il faut que je le rappelle. Bon, ok. Déjà, Arceus, il a tous les types. Il a un... Il a le talent multi-types. Ce qui est bien, car... Car ça lui permet d'utiliser tous les types. Et, et, et... Bon, et, et, et... Franchement, il a des oreilles de chien. Une crinière de l'ém... Une crinière de l'éméliote femelle. Euh... Un serre-tête sur le ventre. J'aurais pu... J'aurais pu imaginer plus du relou. Je veux dire, du chelou, pardon. Mais bon. Alors, voilà. Je vous la donne... Je vous la donne sa description du Prokédex. Alors, selon la mythologie de Silo, Arceus aimait et a émergé, je ne connais pas ce mot, d'un oeuf dans le néant absolu. Mais pourquoi le néant ? Et en fait, il vient d'où l'oeuf ? Oh, il vient d'où ? C'est le premier Pokémon. C'est qui qui l'a fait ? Oh, il faut être intelligent dans la vie. Donc, bien. Donc, il aurait ensuite façonné le monde et tout ce qui l'entoure. Maintenant, on passe à Polkia et Dialga. Bon, je ne sais pas. Je préfère Polkia. Pourquoi une perle scintillante ? Tu es vraiment scintillante. Tu retrouves sous ta forme. Pourquoi une légende d'Arceus ? Il était franchement trop stylé avec déjà ses Pégas. Pégas, là, ça se voit bien qu'il avait... Bon, il est né d'Arceus. Bon, maintenant, on parle de Coraydon et de Miraydon. Bon, déjà, ils sont... C'est les légendaires les plus connus, là, genre... Alors, je vais vous faire une petite rédaction sur Coraydon et Miraydon. Déjà, Coraydon et Miraydon, c'est la forme passée et future de moto qui sort. On vit vraiment dans Pokémon. À pas des... Ah, ils vivent dans la pire époque possible. Et... Donc, OK. Alors... Déjà, dès que t'envoies Miraydon, il crée un orage sur le terrain. Déjà, là, je tombe un gourmelet. Je fais... Le gourmelet, il fait ça. Au secours ! Et là, allez, le talent qui augmente de 60% l'attaque de Miraydon, plus le choix électrifié. Je vais faire un beau discours ! Et là, t'envoies le turbo-volt pour le démonter. Ça fait ça. Mais Coraydon, il envoie le soleil sur le terrain. C'est franchement le contraire. Donc, dès qu'il en voit le soleil, bon, le soleil, c'est plus utile qu'un orage. Bon, je préfère Miraydon parce que ce robot, il est bien stylé. Déjà, c'est le moto du futur. Tu peux voyager. Tu peux pas voyager dans le temps. T'es pas à l'époque des dinosaures. Tu vois des robots partout. Y'a même plus de Pokémon. Et là, tu fais le beau. Comme si t'en avais plein. T'as même pas Arceus. Je suis avec l'étoile du déclin. Donc, je disais. Bon, ok. Les, bon. Coraydon et, et mon, bon, Coraydon et Miraydon sont la même puissance. Même ici, Miraydon est un milliard de fois plus stylé que Coraydon. Je suis désolé, Coraydon, t'es stylé quand même, t'es mis. Mais Miraydon, il envoie un laser du futur que t'arrives, que même toi, tu exploses. Alors, c'est la fin de la vidéo. On revoit le Pokédex. Et j'espère que ça vous a plu. Abonnez-vous. Mettez un like. C'est fini. C'est fini.